Devant son écran d'ordinateur, Guy participe depuis vendredi aux dernières réunions de travail sur le sujet en visioconférence. A l'heure du bilan, les participants ont trois minutes montrent en main pour s'exprimer. Le projet de loi qu'on a aujourd'hui a été filtré par les ministres pour donner ce résultat très tiède. Un sentiment largement partagé par les 150 citoyens tirés au sort. En ligne de mire, les arbitrages rendus par le gouvernement. Ils ont adapté finalement les propositions qu'on avait faites dans des mesurettes. C'est-à-dire qu'ils ont écouté les lobbies, on en est persuadé, ils ont écouté les industriels, ceux qui avaient finalement tout intérêt à ce que ça ne change pas. Et finalement, les mesures qu'on retrouve dans le projet de loi, il y a peut-être les titres, mais la substance a été très très fortement réduite. Parmi les propositions retoquées, un exemple, l'isolation thermique des bâtiments énergivores. Obligatoire dans la convention remise au gouvernement, elle s'inscrit sur la base du volontariat dans la prochaine loi climat. Insuffisant pour les associations de défense de l'environnement qui ne comptent pas en rester là. Il y aura peut-être des mobilisations d'ici le vote de la loi, notamment des interpellations de députés. Certaines organisations des collectifs climat sont en train d'y penser très fortement. On espère voir quelques amendements à cette loi qui iront dans le bon sens. Et il ne faudra pas perdre de temps car la date limite pour déposer ces amendements est fixée au 3 mars prochain. La loi climat sera votée à l'Assemblée nationale en début d'été. La loi climat sera votée à l'Assemblée nationale en début d'été. La loi climat sera votée à l'Assemblée nationale en début d'été. – Sous-titrage FR 2021